Le chef de l'état, Denis Sassou Nguesso, a souhaité les vœux les meilleurs au corps diplomatique, à leurs familles respectives, aux chefs d'état et aux organisations qui le représentent au Congo. Denis Sassou Nguesso s'est dit sensible aux mots du corps diplomatique, traduisant leur attention à l'évolution de la vie nationale du Congo, notamment les succès réalisés dans l'organisation des élections législatives passées. Denis Sassou Nguesso a réaffirmé l'attachement indéfectible du Congo à la paix, au climat de bon voisinage, de solidarité entre les états. Le chef de l'état a rappelé sa participation à la COP 27 en Égypte, marquée par sa suggestion à la communauté internationale d'instituer la décennie mondiale de l'afforestation. A cet effet, il a invité les diplomates à porter leurs plaidoyers auprès des dirigeants de leur pays. Les diplomates étant des porteurs de connaissances qui régulent les rapports mutuels entre les états. Au sujet des mots qui empoisonnent la paix et la sécurité en Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso a fait l'annonce suivante. La situation en République démocratique du Congo est marquée par des exactions perpétuellement commises par les groupes rebelles sur les populations civiles. Tout en condamnant fermement ces barbaries, nous renouvelons notre soutien inconditionnel aux initiatives de paix engagées en vue de ramener le calme et la quiétude à l'est de ce pays frère. En rapport avec la quête de paix dans notre sous-région, Je saisis cette occasion pour annoncer la tenue dans notre pays du 12 au 16 janvier prochain d'une importante réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. La République du Congo qui siège au Conseil de sécurité de l'Union africaine suit avec une particulière attention les différents foyers de tension en Afrique. Denis Sassou Nguesso garde espoir que les efforts déployés, notamment dans le règlement du conflit libyen, produiront les effets escomptés. S'agissant spécifiquement de la Libye, en notre qualité de président du Comité de haut niveau de l'Union africaine, dédiée à la résolution de ce conflit, je garde l'espoir que les efforts déployés et les sacrifices consentis, en vue de la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne, produiront les effets escomptés. En dépit de nombreux défis et menaces qui interpellent le monde, Denis Sassou Nguesso nous invite à garder la tête hors de l'eau dans cet océan. , et Sous-titrage FR ?